Alors je vais maintenant céder la parole à Jean-François Tanguy, maître de conférence honoraire de l'université de Rennes 2, dont les thèmes de recherche sont centrés sur la question de l'ordre public, de la délinquance, du fait divers en France au XIXe siècle jusqu'en 1914. Il a également étudié la police, la magistrature, les officiers de police sur la même période. C'est un spécialiste de l'histoire des idées politiques, des représentations collectives. Et il a notamment réalisé une thèse de doctorat d'État sur le maintien de l'ordre public en Ile-et-Vilaine de 1870 à 1914. Et donc c'est un thème qu'il va nous présenter plus particulièrement aujourd'hui, puisqu'il va évoquer le rôle des autorités locales et de la défense nationale dans l'Ouest, notamment en partant du cas de l'Île-et-Vilaine pendant la guerre de 1870-71. Je vous cède immédiatement la parole. Je vous remercie. Alors, l'Ouest, l'Ouest de la France, vous le savez, est resté largement en dehors de la zone, mis à part donc la région du Mans, mais guère plus loin, est resté largement en dehors des combats, de la zone des combats pendant la guerre de 1870-71. Il n'empêche que tout le territoire a été concerné, que tout le monde s'est senti concerné par ce qui se passait, sur tous les plans, notamment du point de vue du recrutement, de l'armement, etc. Les autorités locales, elles ont été bouleversées, bien entendu, très vite, à partir du 4 septembre. Je ne parle pas ici de la... Je laisse de côté la période de la guerre impériale au mois d'août, qui est tout à fait quelque chose de différent. Mais à partir du 4 septembre, les autorités locales ont été tout à fait bouleversées, et notamment par le fait que le gouvernement de la Défense Nationale a nommé, très vite, un peu partout, des préfets à sa disposition, compte tenu du fait que les préfets du Second Empire n'étaient dans leur immense majorité, comment dire, pas très républicains. Donc, c'est le cas en Ile-et-Vilaine, notamment, avec Ange Blaise de Maisonneuve, c'est le cas en Loire-Atlantique, avec Guépin, enfin, un peu partout, donc, de nouveaux préfets sont installés dans l'urgence. Dans l'urgence et même dans une extrême urgence. Et alors, ces nouveaux préfets, très vite, ont eu... Je ne dirais pas la surprise, mais on a vu surgir un peu partout. Et alors là, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est ni le gouvernement de Paris, qui, on le sait, bon, peut-être un peu subjectif comme point de vue, mais enfin, a eu la stupidité de se laisser enfermer dans la capitale. Donc, ni la délégation de Tours. Non, ça a été une action spontanée, un peu partout, et très étonnante. Un peu partout, on a vu surgir dans les départements des comités de défense. Comités de défense spontanés, qui ont offert leur service au préfet pour aider à toutes les actions, à toutes les mises en action qui pourraient favoriser la défense nationale. Alors, ces comités de défense, on les a vus surgir à partir de quasiment du 4 septembre. Il y en a, bon, je n'ai pas eu l'occasion d'étudier leurs activités un peu partout, mais, en dehors de l'Ouest, mais il y en a pratiquement dans tous les départements. Enfin, presque tous les départements, sauf les départements envahis, bien entendu, car les Prussiens n'ont pas favorisé la construction de comités de défense. Mais un peu partout ailleurs, ils ont surgi, de manière, je le répète, à peu près spontanée. Alors, de qui... Et les préfets ont dû s'en accommoder. Je ne dis pas qu'ils ont été tout à fait enthousiastes, mais le gouvernement ne leur a pas interdit, au contraire, de réunir les comités de défense et de favoriser leur activité. Dès le 10 septembre, Gambetta invitait les préfets à favoriser le développement de semblables comités sous la réserve, alors que leurs travaux et propositions seraient soumis à l'approbation des autorités compétentes. On ne sait pas trop ce que ça signifie. Le gouvernement de la défense nationale, en effet, au début, n'avait pas les moyens de se rendre compte exactement des forces dont la France pouvait encore disposer. Et voyant la presque totalité des armées régulières disparues à Sedan ou enfermées dans Metz, il cherchait, pour arrêter la marge de l'ennemi, à susciter le patriotisme de la nation tout entière. Il espérait sans doute pouvoir assurer la défense des régions les plus directement menacées, avec les ressources locales, aidées par les éléments encore disponibles. Pour l'instant, des forces régulières constitueraient le temps de s'organiser sur le reste du territoire. Mais il ne semble pas que ces intentions aient été bien comprises. Souvent, l'autorité administrative ne s'est pas très bien rendue compte de la mission qui lui incombait. Dans l'idée de Gambetta, les comités de défense devaient apporter à l'autorité militaire le concours que celle-ci demandait. Or, ces comités ont voulu parfois prendre eux-mêmes la direction de la défense. L'intervention des comités visait sans doute à susciter un enthousiasme national, mais elle est très vite devenue une source de conflits, quand pour assurer la défense d'un arrondissement ou d'un département, elle en est venue à contrecarrer les mesures d'ensemble prises par l'administration de la guerre, d'une part, et par les autorités militaires sur place. Alors, donc, autre défaut des comités de défense, ils se sont constitués sur une base locale, et ils ont très vite envisagé la défense nationale sur une base territoriale. Ce qu'ils intéressaient fondamentalement, c'est d'être défendre la petite patrie, qu'ils avaient en charge, beaucoup plus que d'envisager la conduite de la guerre au niveau national. À Rennes, le comité de défense s'est constitué le 15 septembre 1870. Il paraît intéressant de donner la liste des gens qu'ils composaient au départ. Il y avait donc le général de Plagnol, qui commandait la 16e division militaire, le préfet, Blaise de Maisonneuve, M. Barabé, propriétaire, Boulet, capitaine d'artillerie, Charpy, ingénieur en chef des ponts et chaussées, Delalande, ancien colonel d'artillerie, Edgar Le Bastard, qui venait de prendre très provisoirement les fonctions de maire de Rennes, avant de le redevenir plus tard, un ingénieur des mines, Massieu, un ancien chef d'escadron d'artillerie de marine, porteux de Saint-Germain, donc un expert géomètre, Saulnier, M. Talouet, grand propriétaire, Lucas, chef de bataillon d'Eugénie, Ricourt, ingénieur des ponts et chaussées, Basset, ingénieur en chef des mines, Deboissy, commandant la gendarmerie des Léviennes, Malot, chef d'état-major de la 16e division militaire, auxquels vont s'ajouter plus tard M. de Bruchard, conservateur des eaux et forêts, M. Arsène Humbert, dont je n'ai pas la fonction exacte, M. de Forêt, un négociant, et de la garde, agent Voyer en chef. Alors, la compréhension de ce comité est assez éloquente, il y a un certain nombre de militaires, d'ingénieurs. Donc, il s'agit quand même d'un comité assez technique. Bon, à part de Talouet, qui est là parce qu'il est de Talouet, et donc qu'il est propriétaire, riche et influent, les autres, en principe, sont techniquement des gens qui seraient compétents pour parler de défense. Serait ensuite adjoint, en principe, le Conseil général aurait dû nommer trois membres dans un premier temps, puis ensuite trois autres, mais ceux-là n'ont jamais été nommés, trois membres dans un premier temps, donc trois de ces membres qui seraient venus s'adjoindre au comité de défense. En fait, ils n'ont jamais siégé parce que quand le Conseil général a nommé ces trois membres, ils sont apparus comme parfaitement réactionneurs aux yeux du préfet, et les cris d'orfraie des autres membres ont fait que le préfet a dû les récuser. Ce préfet, Ange Blaise de Maisonneuve, est un personnage dont il faut dire deux mots. Il a été nommé par Gambetta dans les premiers jours qui ont suivi le 4 septembre, la proclamation de la République. C'est un homme, il est le neveu de Félicité de Lamney, c'est une famille d'origine malouine. D'ailleurs, il laisse tomber, dans tous ses documents officiels, il laisse tomber le De Maisonneuve. Il se fait appeler Blaise tout court. Donc, il est foncièrement républicain. Républicain, mode très modéré, bien entendu. Foncièrement républicain. Il a été directeur du monde qui était de Paris. Et puis, sous le Second Empire, il a mené une vie d'érudit, plutôt parce que ses idées politiques ne coïncidaient pas du tout avec celles du régime. Bon, mais il va être un préfet extrêmement actif pendant les quelques mois qu'il va passer à Rennes. Et puis, d'ailleurs, il va laisser sa santé et sa vie, puisqu'il mourra très peu de temps après la défaite de 1871. Donc, il anime le comité de défense. Les premières semaines de ce comité de défense laissent l'impression d'une activité assez prodigieuse. Les rapports du préfet avec le comité de défense sont assez difficiles à saisir. Comme il n'a pas laissé de souvenirs personnels, on ne sait pas trop exactement ce qu'il pensait de ce comité dont il a été obligé de s'accommoder. Donc, la plupart des membres, sans avoir été plutôt, sinon des républicains, en tout cas, avoir accepté le nouveau régime sans problème, le cadre de Talouet est un peu particulier. Alors, d'abord, il est propriétaire, mais il a été militaire. Il a été officier d'actif jusqu'en 1857. Et de toute façon, pour Blaise, le comité a d'abord fonction de préparer la défense du territoire, mais aussi d'être une manifestation politique de cet unanimisme patriotique qu'il appelait de ses voeux en arrivant à Rennes. C'est pourquoi la présence de Talouet ne lui a pas posé de problème majeur. Le comité s'est réuni pour la première fois le 15. Dès le 16 septembre, le préfet et le comité ont tenu dans un des pavillons des Halles, donc de la place d'Élice, qui venait d'être construite à l'époque, une réunion publique où se pressaient entre 1 500 et 2 000 personnes, ce qui, pour une ville de la taille de Rennes, à l'époque, est assez considérable. Cette première réunion avait donc pour objet d'annoncer la création et les premiers actes du comité. Donc, dès le 17, d'ailleurs, le préfet a adressé un télégramme à tous les sous-préfets du département, Saint-Malo, Fougère, Vitré, à l'époque, Montfort-sur-Mueu et Redon, pour les inciter à favoriser d'extrême urgence l'installation d'un représentant par canton, donc une cinquantaine de représentants, ayant pour mission de correspondre directement avec le comité de défense à Rennes, comité avec le qui devait rentrer en fonction, donc, et ses correspondants devaient rentrer en fonction dans les plus brefs délais. Si aucun volontaire civil ne se présentait pour être correspondant du comité de défense, le sous-préfet devrait désigner d'office un sous-officier de gendarmerie pour faire office de correspondant. En fait, la vanité humaine étant ce qu'elle est, on n'aura pas de difficulté pour constituer les listes de correspondants voulues. Ces correspondants semblent avoir été des militaires de carrière ou anciens militaires de carrière, assez peu nombreux, quelques officiers de la garde nationale, mais surtout des notables locaux, des conseillers généraux, municipaux, maires, propriétaires, notaires, fonctionnaires, les percepteurs, receveurs de l'enregistrement, etc. Le choix par ces sous-préfets des correspondants du comité de défense vont entraîner parfois des rivalités locales assez cocasses, parce que le patriotisme trouve assez peu sa place. Par exemple, à Entrain, le délégué nommé par le sous-préfet de Fougères, de Larufis, a démissionné parce qu'on a voulu lui adjoindre un personnage qu'il ne pouvait pas supporter. Ce qu'en regrette le sous-préfet, car M. Delarue était plus fidèle et plus dévoué à la cause de la défense nationale et de la République. Donc, dès le départ, on ne sait pas trop, et c'est vrai pour les autres départements, on ne sait pas trop quelles sont les fonctions du comité de défense. Elles resteront toujours marquées du saut de l'imprécision. Très vite, une partie de l'opinion va critiquer ce qu'on peut appeler une assemblée de bavards, dont l'utilité pratique n'est pas évidente. Dès le mois de septembre, une note interne à la préfecture, non signée, elle est peut-être de la main du préfet, mais je n'en ai pas la fraude absolue, trace des voies possibles. On se plaint, dit-il, que le comité n'agit pas. Il vient de se constituer, il ne faut pas exagérer non plus. Mais que devrait-il faire ? Alors, dans cette note, l'auteur, peut-être Blaise, il pose cinq questions. Premièrement, organiser les corps de tirailleurs. Deuxièmement, pourvoir à l'armement qui fait cruellement défaut, tous les moyens doivent être bons, y compris l'admission des hommes de bonne volonté avec leurs armes de chasse. Contre les divisions prussiennes, ça, bon, pourquoi pas ? Dans une guérilla, peut-être. Étudier les coupures et barricades à faire sur les routes en surveillant spécialement la région de Vitré. C'est la partie la plus difficile du département et une de celles qui sera le plus vraisemblablement attaquée s'il y a lieu. Quatrièmement, prévoir des actions de reconnaissance, informer les populations sur la manière d'agir des hulans, les Prussiens ayant l'habitude de se dissimuler pour l'invasion dans les bois. Faire appel aux gardes forestiers et à des volontaires à cheval pour constituer des réseaux de reconnaissance. Cinquièmement, constituer des trains d'éclaireurs par chemin de fer, quelques-uns pourraient éventuellement servir de vélo-cypède de l'époque. Donc, quant aux délégués cantonaux, leur mission serait de s'assurer surtout que la garde nationale sera organisée dans le canton dont ils sont responsables et que les compagnies mobilisables seraient formées. Une bonne entente avec les maires étant indispensables. Donc, en gros, si on résume, pour le préfet, il s'agirait d'organiser des détachements d'éclaireurs qui pourraient s'informer sur les mouvements de l'ennemi, de barricader les routes, de couper les routes, et puis, quand même, aussi, de pourvoir à l'armement des mobilisés, à l'armement des gardes nationaux qui manquent cruellement d'armes et de matériel. En réalité, l'histoire du comité de défense, ça part certainement d'excellentes intentions. L'histoire du comité de défense, comme celle de pratiquement tous les comités de défense de France, sera assez chaotique et son champ de réflexion va varier selon les périodes. Son efficacité ne semble pas avoir été très grande. a-t-il au moins servi de lieu de rassemblement des bonnes volontés permettant la mise en lumière des nécessités de l'heure, de caisses de résonance, car c'était sa deuxième grande fonction, fonction militaire, et fonction de caisses de résonance patriotique. Même ça n'est pas tout à fait sûr. Il a tenu 12 séances, 12 séances, la dernière, ultra brève, en février 71, quelques jours avant la mort du préfet, qui meurt à la tâche, donc qui fait figure de billets funèbres. Reste 11 séances, 5 en septembre, c'est là qu'il a eu l'activité la plus intense, 2 en octobre, 1 en novembre et 3 en décembre. On voit que c'est au début qu'il a essayé de faire quelque chose, ensuite le moral, vraisemblablement, n'y était plus. Donc le comité s'est aperçu rapidement que les décisions essentielles se prenaient en dehors de lui-même. La séance du 11 décembre est exemplaire. Le comité est saisi par le préfet d'un projet de translation du camp de Conly en Bretagne. donc est invité à émettre des propositions. À ce moment-là, le comité est brutalement rappelé à son insignifiance par le commandant de la subdivision, le général Laffont. Donc le général reprend et conclut en signant la nécessité de choisir dans la Bretagne et plus particulièrement dans l'île de Villene, qui est le poste le plus avancé, un emplacement pour la translation du camp de Conly. Les observations sont présentées par divers membres sur les emplacements qui pourraient convenir. M. Laffont, commandant la subdivision militaire, fait remarquer que le choix de l'emplacement rentre dans les attributions du comité militaire non encore constitué dans l'île de Villene, mais prévu dans les décrets récents. Il annonce qu'il va procéder sans délai à l'organisation de ce comité militaire. Le comité de défense, se trouvant ainsi d'idée saisie de la question dont le général de Marivaux l'avait entendu et rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée. Autrement dit, le comité de défense... Bon, on demande... Est-ce que vous avez des idées sur l'endroit où on pourrait installer le camp de Conly si jamais il venait à été évacué de Conly et transférer en Bretagne ? Oui, on a des idées. Ah non, dit le général. C'est pas... Vous dites, ils sont sans intérêt parce que ce sont les militaires qui doivent en décider et eux seuls. Bon. Donc, après le 31 décembre, le comité ne se réunit pratiquement plus. Les jours dramatiques de janvier, lorsque la guerre se rapproche de la Bretagne, ne se prêtent plus aux discussions oiseuses. Le préfet, les sous-préfets et les militaires demeurent seuls en situation de faire face tant bien que mal à la tragédie. Le préfet, d'ailleurs, a assisté à toutes les séances du comité, sauf celle du 27 septembre. Il y a régulièrement pris la parole, mais il a entrepris très tôt de limiter les champs d'action et d'éviter que les propositions du comité ne dérapent dans toutes les directions. Ce qui est arrivé, ce qui est arrivé, car au sein du comité, et donc les membres ont parfois émis des idées assez biscornues et le comité a reçu des tas de propositions de la part de simples civils ou d'anciens militaires à la retraite, des propositions donc de défense dont le moins qu'on puisse dire, il n'y a pas qu'en est les vilaines. J'en ai retrouvé d'autres également dans quelques départements dont j'ai pu regarder un petit peu assez rapidement les procès-verbaux, que ce soit dans le sud-est, en Isère, à Marseille. Il y a des propositions absolument invraisemblables de mines d'armes secrètes, de mines qu'on enterrerait sur le passage des Prussiens et même, ça c'est un des plus extraordinaires, d'un apiculteur qui propose de confier la défense du pays à des abeilles sauvages ou domestiques qu'on enverrait donc piquer les Prussiens. Bon, donc des propositions assez invraisemblables et qui évidemment n'auront pas de suite. Donc, l'action des comités a semble-t-il été très chaotique et relativement inefficace. Ils ne pouvaient guère d'ailleurs en être autrement. La défense nationale a été organisée par les préfets d'une part et par les militaires qui étaient aux premiers chefs concernés et ces comités locaux de... même si c'est des gens qui les composaient étaient des personnes qui avaient eu une compétence en matière ancien militaire par exemple ou ingénieur qui auraient pu avoir une compétence en matière de défense. Ces comités donc sont apparus assez rapidement superfaitatoires et sans vouloir les supprimer le gouvernement ne voulait pas heurter de front ce qui pouvait servir d'appui à la mobilisation de l'opinion publique bon on les a laissés un peu tomber enfin on a fait en sorte que leur action soit relativement dérisoire. Mais parallèlement donc à cette action politique classique la guerre va déclencher une autre forme de mobilisation civile pendant quelques semaines dans toute la France pas seulement dans l'Ouest un certain nombre de membres des comités ou les comités en tant que tels vont tenter de constituer des groupes plus importants visant à organiser la défense de la France sur une base quasiment régionale. Bon et ce qui se sont inspirés de la lutte des Espagnols contre Napoléon entre 1808 et 1812 l'histoire de la France l'administration française la façon dont la France était gouvernée depuis très très longtemps ne se prêtait de toute façon pas à une telle décentralisation de la défense. Les juntes régionales étaient impensables. on a certains pourtant tenté de les constituer il y a eu une ligue du sud-est une ligue du plateau central comme on disait à l'époque c'est-à-dire du massif central et une ligue de l'ouest une ligue de l'ouest dont le principal animateur a été M. Talouette l'initiative est d'abord venue semble-t-il du préfet M. le préfet donc annonce donc après cette concertée au comité de défense qu'après cette concertée avec les préfets et délégués des 13 départements de l'ouest il a été formé une ligue de défense pour ces départements un général désigné par les départements sera président de la ligue avec plein pouvoir militaire M. Carré-Carré-Zouette par ailleurs est chargé de l'achat des armes pour tous les départements de la ligue alors donc il y a eu pendant quelques jours quelques jours enfin quelques semaines une tentative donc de créer une sorte de ligue qui regraiserait la défense sur un plan régional de Talouette de Talouette a été son principal animateur dans cette ligue mornée enfin il y a quand même des réunions qui ont eu lieu il y a plusieurs tendances il y a des extrémistes qui songeaient bel et bien à organiser une sorte de guerre presque indépendante des autorités centrales tendance notamment représentée par le comité de défense de la Mayenne qui semble avoir été d'esprit beaucoup plus chaud que celui de l'île-et-Vilaine et ses délégués se sont heurtés violemment à ce d'île-et-Vilaine notamment le 22 septembre un peu en retrait certains voudraient que la ligue acquière une autonomie de défense complète tout en acceptant que le chef soit désigné par ou en coopération avec la délégation de Tours alors c'est dans cette optique que situe Talouette qui est envoyée à Tours pour tenter de s'entendre avec les délégués des 12 autres départements et le ministre Glebisoin sur un certain nombre de décision urgente de Talouette est présent à Tours le 24 septembre en compagnie des délégués de 7 départements sur 13 qui devaient constituer la ligue et en île-et-Vilaine il fait adopter par 10 voix contre 6 le 27 septembre une résolution M. de Talouette lie ensuite un projet de dépêche adressé au gouvernement de Tours pour obtenir la nomination d'un chef de la ligue militaire ou civil au besoin muni des pouvoirs les plus étendus civils et militaires après discussion et quelques modifications la proposition de M. de Talouette est adoptée par 10 voix contre 6 il est entendu que cette proposition sera préalablement soumise au comité des autres départements de la ligue là on n'est plus très loin des positions des membres du comité de la Mayenne dont Talouette semble surtout avoir été séparé par des questions de préséance personnelle mais ce jour-là justement le préfet Blaise n'est pas là c'est la seule séance qui va manquer on peut penser qu'il sera opposé au vote de cette résolution en fait Blaise a très vite changé son point de vue l'existence de cette ligue lui est apparue comme un danger mortel il ne faut pas exagérer mais un danger pour la république et pour le gouvernement central il dès la séance suivante il renverra Talouette dans les cordes en déclarant qu'il résulte à ses yeux que la proposition humaine du comité est loin d'être agréée par la majorité des départements de la ligue et qu'il y a lieu de l'abandonner le comité se rend cette opinion sans discussion et monsieur le préfet annonce qu'il télégrafera au gouvernement et au préfet des départements de la ligue que la proposition est retirée et que par suite la mission que monsieur de Talouette avait reçue du comité d'Ille-et-Vilaine est terminée en fait les collègues de Blaise les autres préfets de Gambetta par télégramme ont très vite fait remarquer au préfet d'Ille-et-Vilaine que cette histoire de ligue de l'ouest ne pouvait pas tenir debout c'est le cas de Guépin qui déclare donc préfet à Nantes qui déclare morceler la France par une fédération à lien serré me semble dangereux donner à cette fédération un dictateur c'est encore plus dangereux confisquer à ses profits les pouvoirs militaires c'est aller bien loin y ajouter les pouvoirs civils c'est folie ou trahison même opinion de Kameskas un profet du Finistère le préfet du Midéloire Engelard pense à lui que la mesure proposée serait un commencement d'émembrement de la France qui mènerait à la guerre civile les préfets des départements normands sont plus circonspects plus modérés mais la majorité est clairement je termine hostile donc à la ligue et assez rapidement donc on n'entendra plus parler en réalité il est évident que dans ces mois assez chaotiques entre un gouvernement enfermé à Paris une délégation donc installée à Tours et à Bordeaux des autorités militaires qui faisaient ce qu'elles pouvaient avec les moyens les armements et les hommes dont elles disposaient ces comités de défense et ces ligues ne pouvaient pas jouer un rôle majeur ou alors il aurait fallu effectivement démembrer la France provisoirement en tout cas et laisser les ligues régionales s'organiser pour mener la défense nationale sur une base régionale mais pour ça il aurait fallu comment dire une volonté nationale beaucoup plus affirmée qu'elle ne l'a été semble-t-il en 70-71 car moi ce qui me frappe dans cette guerre c'est qu'on est dans une situation intermédiaire on n'est pas dans la situation de 1793-94 avec une division de la France tranchée entre républicains et donc royalistes anti-républicains chouants etc mais on n'est pas non plus dans la situation de 14-18 où l'opposition à la guerre sera pratiquement inexistante là disons que la majorité me semble-t-il de la population fait la guerre mais en traînant les pieds et n'a qu'un souhait c'est que ça s'arrête le plus vite possible alors le préfet Blaise dira qu'on a mobilisé en Ili-Villet en particulier la mobilisation s'est faite au milieu de la bonne volonté des populations mais à côté de ça il dit oui mais d'un autre côté il ne faut pas exagérer parce que les hommes mariés ne partiront pas même si on leur demande donc on voit bien que ces extrêmes réticences ne permettaient pas non plus un soulèvement national à la mode de l'Espagne en 1808 on n'est pas là on n'est pas là du tout comme le profond dans les élections de février où les partisans de la paix l'emporteront très largement donc c'est quand même ces histoires de comité de défense et de ligue je pense que l'histoire des ligues serait presque à reprendre sur un plan national parce que là une sorte de hiatus de césure de parenthèse assez étonnante dans l'histoire de l'organisation entre guillemets jacobine de la France voilà merci beaucoup Jean-François Tanguy pour cette présentation de l'organisation politique dans un temps de gestion de crise et on pourrait avoir beaucoup de questions et on y reviendra tout à l'heure je rappelle que vous pouvez poser d'ores et déjà des questions pour intervenir indirectement en tout cas dans cette journée d'études posez-les alors sur les pages Facebook et non pas sur Youtube sur la chaîne Youtube pour qu'elles puissent nous parvenir et puis donc nous pourrons répondre à certaines d'entre elles tout à l'heure après la troisième et dernière intervention de la matinée et je vais demander donc à Yann Lagadec de me rejoindre ici donc sur cette table et je vais demander et je vais demander de la liste et je vais demander